Le thérémine est composé simplement de deux antennes et d'un boîtier dans lequel il y a tous les composants électroniques. L'antenne droite va permettre de contrôler la hauteur du son. Plus je m'en approche, plus le son va être aigu. Et l'antenne gauche permet de contrôler le volume. Toute la difficulté, ça va être d'essayer de maîtriser ces deux champs électromagnétiques distincts. A la main droite, on va vraiment imaginer une corde invisible qui serait tendue ici. On vient glisser dessus. Et donc si je cherche une note dans l'absolu, il faut que je la cherche. Je pense que le thérémine, à apprendre, il y a des côtés qui sont extrêmement simples et intuitifs. La vraie difficulté, ça va être de donner vie à un son électronique.